Ça va ? Ah, Lola, mon mémé. Quand vas-tu accepter mon invitation ? Nick, je sais pas pourquoi tu refuses de croire que je suis pas ton genre. Tu peux me faire confiance là-dessus. Un cappuccino extra mousseux, grand ou géant ? Géant, c'est ce qui me correspond le mieux, je crois. Suivant. Tu sais le bricot qu'on va m'annoncer une formidable nouvelle professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on va pas fêter ça ensemble ? Je t'offrirai un bon café. T'as pas remarqué ? Je travaille dans une cafétéria. Salut, qu'est-ce que je vous sers ? Euh, je prendrai... Tu veux que j'arrête de t'inviter, Lola ? Excusez-moi, j'en ai pour une seconde. Parce que tu sais, si c'est ce que tu veux, je ne t'invite plus. Tu n'as qu'à moi à dire, je ne t'invite plus. Oui, mais je vais te le dire, ce mot. Parce que je suis actrice. En tout cas, j'essaie de l'être et je veux tout concentrer là-dessus. Alors, ce serait plutôt une bonne chose si ça ne t'ennuie pas. Que tu ne m'invites plus à sortir. Ah, tu es tellement stressée. Je suis pas stressée, je suis pas stressée, je sais plus où j'en suis. On va pas parler de ça pour l'instant. Je viens de prendre ici, disons, demain à 10h30. Ok, c'est une bonne idée. Alors, c'est d'accord ? C'est d'accord, merci, Nick. Monsieur, quelle leçon, moi. Je sais. John Curtis, bonjour. Bonjour, monsieur Marchand. Salut, ma belle. Alors, quoi d'oeuf ? Alors, au petit déjeuner ce matin. Salut, Norm. Ça roule ? Ouais, ouais, toujours. J'ai entendu que Miller prend des renseignements. Il cherche à une nouvelle agence. Pour leur bière, oui, je sais, je suis sur le coup. Et j'ai entendu que Darcy McGeer avait quitté BBDO. Bonjour, Angela. Pourquoi tu rigoles ? Elle a quitté ou on l'avait ritué ? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que tout le monde là-bas est ravi d'en être débarrassé. Tiens, autant pour la fameuse intuition féminine. Hé, raconte, la fille qu'on a rencontrée hier soir au club, il s'est rien passé avec elle, tu l'as juste mise dans un taxi. Non, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait dit qu'elle devait se coucher de bonheur. Bah, elle était dans mon lit vers 11h, ou 11h moins le quart, ouais, c'est ça. Ouais, t'es un vrai génie, tu sais ça ? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis béni. Et aujourd'hui, c'est mon genre de chance. Non seulement, il y a mon ex-femme Gigi, qui sœur Marie, en ce moment même, ça doit se faire, mais Wanamaker m'a appelé lui-même, il dit qu'il veut me voir d'urgence. Il a appelé deux fois pour confirmer. Préviens-moi, dès que ça sera officiel. Hé, il faut savoir y faire quand on veut être promu directeur de la création, tu sais. Pas de souci, je vais nous réserver une table au Drek pour qu'on fête ça. Ah, vends pas la peau de l'ours. À une heure. Je passe te prendre. Oh, monsieur Marshall, j'ai préparé les storyboards de Gillette. J'ai dû prendre vos chaussures chez Barnet, j'ai fait réparer vos lunettes, c'était gratuit, et la réunion de direction est annulée. Ah, et j'ai mis vos cigarettes près de l'ordinateur sur votre bureau. La réunion de direction a été annulée. C'est ce qu'on m'a dit. Bonjour, mesdemoiselles. Bonsoir à vous, sire. Ah, est-ce que quelqu'un sait pourquoi la réunion de direction a été annulée ? Non, personne ne nous l'a dit. Merci. Mais monsieur Wanamaker veut vous voir dès que vous serez arrivé, c'est-à-dire comme je l'ai dit à son secrétariat, il y a 15 minutes environ. Ah, je sais. Vous ne pouviez pas arriver à l'heure le jour de votre nomination, mais vous êtes très élégant, mon cher monsieur, un vrai directeur de création. Vous faites très distingué. Vous êtes sûr que vous vous sentirez bien au 44e étage, vous me l'affirmez ? Vous plaisantez, on est fêtes pour le 44e étage. Dépêchez-vous de monter. On met le champagne au frais. Ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas. Trop mignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501